J'ai attendu quelques minutes, je vais réessayer de rafraîchir la page. On voit maintenant que cette page me redirige vers la page d'accueil de Google. Ça veut dire que notre modification de DNS a bien été prise en compte. Je vais donc valider maintenant la vérification. Voilà. A partir de maintenant, Google va quand même vérifier la propriété du domaine. C'est une opération qui peut prendre jusqu'à 48 heures, mais nous ça ne nous empêche pas de commencer à configurer les différents services. Et dans mon cas, de mettre en place le service d'email. Donc, pour ce faire, je vais cliquer sur activer la messagerie électronique. Ici, l'opération va être vraiment très semblable à celle qu'on vient d'effectuer pour la vérification du nom de domaine. Je vais, en fait, ici, modifier les enregistrements MX et non CINEM qui correspondent à la redirection vers les serveurs Google Mail pour tout ce qui concernera les courriers électroniques de mon domaine. Donc, ici, au lieu d'utiliser les instructions de Google, je vais utiliser ce que me dit BookMyName. Donc, je clique toujours sur « Personnaliser le contenu de vos DNS ». J'écris le nom de mon domaine. Interface utilisateur averti. Donc, ça, c'est le premier enregistrement qu'on vient d'ajouter pour ce domaine. Et ici, je vais simplement faire un copier-coller des informations fournies par BookMyName en bas de page. Copier. Coller. Je valide. Et là encore, il va falloir attendre quelques minutes que cette modification soit prise en compte. Ici, on peut quand même dire à Google que j'ai effectué cette procédure. En attendant que Google prenne en compte notre modification d'enregistrement MX pour notre domaine, nous allons commencer à créer nos comptes utilisateurs et, dans mon cas, le compte Nicolas. Donc, pour cela, je vais cliquer sur « Organisation et utilisateurs » dans le menu du haut de l'écran. Et je vais choisir le bouton « Ajouter un nouvel utilisateur ». Pour le moment, on voit qu'il existe un seul utilisateur. C'est le compte « Administrateur » qu'on a créé en début de processus. Donc, je clique sur « Ajouter un nouvel utilisateur ». Et ici, je renseigne « Nom », « Prénom », « Nom » et l'adresse « Email » principale. Ici, un mot de passe temporaire va lui être donné, qui va devoir être changé lors de la première connexion de cet utilisateur. On peut également définir un. Moi, je vais utiliser celui-ci. Voilà. Créer un utilisateur. On peut également créer des alias pour cette adresse email. Si je veux qu'on puisse me contacter sur « Nicola.Thomas », je vais aller très simplement sur ce... On va le faire. Ok ? Très bien. Donc, je veux créer mon alias. Donc, je clique sur « Nicola.Thomas ». Et ici, je vais ajouter un alias. « Nicola.Thomas ». Et enfin, j'enregistre les modifications. L'alias va servir à pouvoir réceptionner les adresses mail sur le même compte à partir de deux adresses email différentes. Si une personne un peu tête en l'air veut me contacter à l'adresse « Nicola.Thomas.365jour.fr », je vais bien recevoir l'email. Et lorsque je vais répondre, ça me mettra mon adresse mail habituelle. habituel, nicolas.365-jour.fr. Ça peut être utile dans certains cas. Donc j'enregistre les modifications. Voilà, on me dit que les modifications ont bien été enregistrées. Et maintenant, je vais retourner au tableau de bord. On est maintenant à la deuxième étape de la mise à jour Google. C'est-à-dire que Google a maintenant vérifié nos enregistrements MX, mais il est en train de mettre à jour ses serveurs pour activer le courrier électronique de nos utilisateurs. En passant, on peut remarquer qu'on a accès aux applications Agenda, Documents, Sites, Messager instantané, Contacts. Et on peut également en activer d'autres via le Marketplace Google App. Donc pour chacun, on peut également se créer une adresse personnalisée. Au lieu d'utiliser l'adresse google.calendar.hosted.365-jour.fr, on peut très bien modifier l'URL, indiquer qu'on va utiliser calendar.365-jour.fr, et dans ce cas-là, modifier nos enregistrements cinem comme il faut. Donc moi, je ne vais pas utiliser, parce que je n'en ai pas l'utilité, je ne vais pas utiliser Documents, ni Agenda, ni Sites, ni aucune application d'autre. Je vais simplement me limiter au strict minimum l'application e-mail. Google a maintenant terminé de mettre à jour ses serveurs, et on obtient ici l'adresse de notre messagerie de la forme mail.google.com. On pourrait y accéder dès maintenant, mais ce que nous voulons, c'est la personnaliser avec l'adresse de notre domaine. Pour ce faire, on clique sur e-mail, et modifier l'URL. A partir d'ici, on va cocher la case qui correspond à l'adresse personnalisée. On va laisser l'adresse par défaut, mail.365-jour.fr. On clique sur Continuer. Et comme pour ce qu'on a fait lors de la première modification des enregistrements DNS, on va rajouter un enregistrement c-mail de mail qui redirige vers ghs.google.com. Donc, on retourne au menu de gestion BookMyName, personnaliser le contenu de vos DNS. On renseigne le nom de notre domaine. Et ensuite, ici, on va rajouter l'enregistrement mail qui est de type CNM et qui redirige vers ghs.google.com. Je valide. Et j'attends la prise en compte de la mise à jour. Je retourne sur le tableau de bord Google App et je clique sur le bouton J'ai suivi cette procédure. Ici, l'adresse de notre messagerie a été modifiée et on voit bien qu'on peut accéder à notre messagerie à partir de l'adresse de l'URL mail.365-jour.fr. J'ouvre un nouvel onglet et je vais tester dès maintenant cette adresse. Comme on peut le voir, la modification du DNS n'a pas encore été prise en compte, mais à partir du moment où celle-ci sera prise en compte, cette URL va nous rediriger vers les serveurs Google et vers l'interface de type Gmail de notre messagerie. Je viens d'actualiser la page et maintenant, on est redirigé vers mail.google.com. Cela veut dire que notre nouvel enregistrement a bien été pris en compte et on va pouvoir dès maintenant utiliser notre messagerie de domaine. Donc là, je suis connecté avec l'administrateur, mais je peux très bien me déconnecter et me reconnecter avec le compte utilisateur créé précédemment. Comme j'ai déjà oublié le mot de passe, je vais aller sur la gestion du Google App pour me le rappeler. Voilà, mon mot de passe, c'est celui-ci. Donc, je me déconnecte du compte administrateur, je me connecte avec le compte Nicolas. Donc, je me connecte avec le compte Nicolas, le mot de passe qu'on m'a fourni. Voilà, et ici, j'ai le message qui est affiché pour la première utilisation du compte. Donc, je vais devoir encore une fois confirmer. J'accepte et j'accède à mon compte. Je modifie le mot de passe. Et je peux commencer à utiliser ma nouvelle adresse email à jouer sur les paramètres. Voilà, je peux tester l'envoi d'un email. Mais également, la réception en me répondant à partir d'une autre adresse email. Notre adresse mail est maintenant opérationnelle. Ce qui signifie que la vidéo est terminée. Donc, on a vu au cours de cette vidéo plusieurs choses. Tout d'abord, comment réserver un nom de domaine. Ensuite, comment modifier les DNS de ce nom de domaine. Et enfin, comment créer et configurer des Google Apps afin de profiter des services de Google de manière personnalisée pour notre Google. Donc, si vous avez bien suivi cette vidéo, vous êtes maintenant capable de réserver un nom de domaine à votre image et créer une adresse mail à votre image au lieu du typique gmail.com ou free.fr. Donc, j'espère que ça vous aura servi. Et moi, je vais continuer maintenant à la prochaine étape qui est la création du site Internet associé à ce nom de domaine. A bientôt.